En 2023, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 2,1 milliards de cas de paludisme ont été recensés dans le monde entre 2020 et 2022. Et l'Afrique se taille la part du lion. Elle paye le plus lourd tribut avec 94% de la sarge morbide et 95% des décès dus au paludisme. Au même moment, les MTN, maladies tropicales négligées, touchent plus d'un milliard 500 de personnes dans le monde, dont plus de 600 millions en Afrique, d'où l'urgence de tirer la sonnette d'alarme. Le paludisme reste un défi et une priorité en santé publique pour le Sénégal. Comme on atteste les chiffres de 2021, parce que nous sommes actuellement traversés par une crise, qui est la rétention des données. Vous ne pouvez pas venir ici sans en parler, président. 400 et quelques mille cas ont été recensés sur l'ensemble du territoire national, environ, mais qui sont inégalement répartis à travers le pays, bien sûr. La plupart des cas se retrouvent au niveau des régions de Tambakunda, de Kédougou, de Kolda. Presque 80% des cas de paludisme. Environ 400 à 500 décès, environ, ont été recensés également. Et même proportion dans les régions sud du pays. Sur les 21 MTN répertoriés par l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique est le continent le plus durement touché, car supportant 40% de ces charges de morbidité et d'hémolat tropicales négligées. Elles affectent les populations les plus pauvres, perpétuant ainsi un cycle vicieux de la pauvreté. Elles sont responsables de souffrances et souvent des stigmates sociaux, qui marginalisent encore davantage les personnes touchées. Vous savez que les maladies tropicales négligées sont des maladies qui touchent les populations les plus vénérables, mais qui entraînent des handicaps et qui sont source d'exclusion sociale. Il faut dès lors une démarche concertée pour faire face à ces pathologies. Et les parlementaires peuvent contribuer de manière significative à la réduction drastique de la charge de ces maladies, par entre autres la sensibilisation et la mobilisation des ressources. Les parlementaires ont ce rôle-là important d'être un relais entre politique publique et les populations. Et c'est en amont comme en aval. Ici, il s'agit d'une initiative prise par la Commission de santé pour qu'en amont, déjà que les informations soient partagées par les différents coordonnateurs de programmes, maîtriser un peu le processus qui a amené la mise en place de ces programmes et tout ce qui est suivi évaluation. Qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui a été fait en termes de projection pour l'éradication de toutes ces pathologies-là, qu'est-ce qui est prévu et comment également les populations devront s'engager à lutter contre ces pathologies-là. Les moyens financiers qui sont destinés à ces programmes-là ou à la santé en général sont insuffisants. Il y a des efforts quand même qui ont été faits par rapport à ces programmes à la santé au niveau national, mais les fonds sont minimes. Maintenant, la sensibilisation de ces parlementaires aiderait à faire un plaidoyer pour l'augmentation non seulement de ces lignes budgétaires, mais également au niveau communautaire, parce que chaque parlementaire vient d'une localité, que ce soit au niveau de Kédougou, que ce soit au niveau de Tamba, Matam ou Jigenshore, Dakar même, où on a des canons à sel ouvert. Je pense que la sensibilisation au niveau de la base, pour que les populations, les communautés puissent appropier le problème, pourra aider Kava même à réduire, même si ce n'est pas définitivement éliminé, mais réduire ces cas du palu comme des maladies tropicales. Il s'agit donc, à travers cette séance d'orientation, de susciter l'engagement des parlementaires à appuyer le plaidoyer pour la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Ces deux maladies sont à l'origine de plusieurs cas de décès évitables.